Salut tout le monde c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de jeux vidéo mais pour parler de manga, une chose dont je suis fan. Et donc je vais vous proposer pas mal de mangas que moi même j'ai aimé, je vais vous parler de mangas surtout qui ne sont pas vraiment connus. Donc je vais passer les mangas que tout le monde connait, enfin je vais juste prononcer leur nom. Et je vais aussi vous dire quand il y a des mangas parce que ça arrive assez souvent dans les mangas on le sait très bien, des mangas où il y a des caractères sexuels. Donc je vais vous les classer de manière à parler de chocolat. Donc chocolat blanc c'est pour quand il y aura très peu de caractères sexuels dans le manga. Chocolat au lait ce sera quand il y aura on va dire moyennement donc pas mal de scènes dénudées et aussi parfois des conversations sexuelles. Et chocolat noir c'est quand ce sera vraiment hardcore. Alors du coup moins de 18 en général, je vous parle pas de hentai bien sûr mais il y en aura un qui s'y rapproche un peu trop je trouve. Et donc voilà donc on commence. Donc déjà vous les connaissez déjà beaucoup. Donc One Piece qui est un manga bien connu. Naruto pareil, Bleach. Fairy Tail aussi, qui est pour moi un des mangas phares que je préfère. Sûrement par rapport au personnage principal que j'adore. Mais surtout ça dépend des goûts et des couleurs on va dire. Donc ensuite je vais vous présenter aussi un manga qui est connu mais que certains n'ont pas vu. Donc Full Metal Alchimist, un manga vraiment superbe qui parle en gros de deux frères qui ont eu de sacrés problèmes. Et qui ont essayé de redondre ça grâce à une espèce de magie. C'est pas vraiment de la magie mais vous allez comprendre en regardant le manga c'est un peu scientifique. C'est une théorie comme quoi il faut donner pour recevoir. Vous allez comprendre en le regardant c'est un manga vraiment superbe. Et aussi ensuite vous avez Hunter x Hunter qui est un très bon manga placé aussi dans les mêmes termes que One Piece, Full Metal Alchimist, Naruto et compagnie. Donc c'est un manga qui a été refait. Qui datait de 1999. Et qui a été refait en 2011. Et donc il vous faudra regarder celle-ci. Car c'est exactement la même mais en vraiment mieux élaboré. Donc il est agrandi, il y a plus d'épisodes, les images sont vraiment mieux faites. Franchement il est plutôt sympa, il est vachement bien réfléchi et tout. L'histoire est pas mal. Donc je vous le conseille. Ensuite vous avez aussi Soul Eater qui se place encore dans la même catégorie de manga. Soul Eater qui a un dessin assez particulier mais qui est franchement super sympa je trouve. Un manga super drôle. Un manga où il y a pas mal d'action. Il y a aussi pas mal de petits coups de coeur on va dire. Je sais pas comment rappeler ça sincèrement. Donc ensuite un autre manga qui est pas mal connu, Death Note. Qui est un manga assez noir on va dire. Enfin il est un peu bizarre. Mais il est vachement bien. Il y a plein d'intrigues, il y a plein de suspense. Il y a beaucoup de sang aussi. Mais bon. Il est franchement génial. Et là on va passer dans la catégorie chocolat noir intense. Mais vraiment très intense. Donc High School DXD. Un manga où vous verrez les boobs. Enfin vous verrez tout de toute façon là dedans. Mais il y a quand même une... Enfin je sais pas comment dire. Mais je trouve qu'il y a une bonne histoire. Ou du moins il y a quelque chose qui est vraiment chaleureux là dedans. Il est drôle. Il y a pas mal d'action aussi. Et je vous le conseille quand même. Mais n'oubliez pas qu'il est interdit au moins de 18 ans non plus. Parce que franchement il est hardcore. Ensuite vous avez aussi Seikon No Crazer. Donc celui là c'est aussi un chocolat noir je dirais. Mais pas à 100%. Plus à 80%. Donc vous verrez des scènes dénudées. Il n'y a pas vraiment de dialogue on va dire pervers à l'intérieur. Donc déjà c'est un point fort. Il y a pas mal d'action. L'histoire elle est quand même plutôt pas mal. Moi je me rappelle que j'avais vachement bien aimé ce manga. Donc voilà je vous le conseille. Ensuite vous aurez aussi High School of the Dead. Alors là par contre c'est une vraie claque que vous allez prendre en le regardant. C'est un manga on va dire chocolat au lait. Donc il y a pas mal. Enfin pas mal. Ça peut aller encore. Il y a pas mal quand même. Deux scènes dénudées. Mais les dialogues ne sont pas pervers. Donc il y a un peu d'amour à l'intérieur. Il y a beaucoup d'action. Ça parle de zombies. Donc c'est un survival. Il est franchement génial et je vous le conseille. Les dessins sont franchement super bien fait. C'est pas souvent qu'on a le droit à des dessins aussi bien réalisés. Avec des personnages qui bougent tout le temps. Enfin avec les costumes et tout. Leur corps qu'on voit bouger tout le temps. En général on a souvent le droit à des bouches qui restent. Enfin des décors qui restent complètement normaux. Avec juste la bouche qui bouge. Et donc voilà. Moi je vais vous proposer un prochain aussi. Qui est franchement superbe. Une histoire vraiment très belle. Elfen Lied. Donc celui-ci c'est un manga. Chocolat blanc. Il y a quelques trucs. Mais alors c'est vraiment léger. A caractère sexuel. Il y a beaucoup d'amour dans celui-ci. Il y a de l'action. Ça parle de filles avec des cheveux roses. Qui ont des pouvoirs assez particuliers. Donc vous découvrirez ça par vous-même. Je ne me rappelle pas de tout en détail. Mais franchement c'est un manga super beau. Qui est à voir. Et là on va sortir du mode chocolat. Pour parler de mangas qui sont un peu moins connus. Et des mangas qui sont franchement super. Donc Angel Beats. Celui-ci il est franchement génial. Ça parle d'un autre monde on va dire. Je n'ai pas envie de dévoiler tout sur ce manga. Où il y aura pas mal. Enfin il y a une. Vous ne découvrirez qu'à la fin. De quoi il parle vraiment en fait. Donc je ne peux pas vraiment vous le dire. Mais c'est un manga franchement super. Avec beaucoup de chaleur. Beaucoup d'intrigue. De suspense. Il y a de l'action aussi. C'est un manga que je conseille vraiment. Ensuite vous avez un tout nouveau manga qui vient de sortir. Donc Noragami. Et je crois franchement qu'il vient tout juste de sortir. Je viens juste de le connaître moi. C'est un manga qui parle de dieux. Enfin des dieux qui peuvent se trouver sur la terre. Les gens donc qui nous aident quand on fait des vœux. C'est un manga à découvrir. Il est plutôt pas mal. Je crois que la série n'est pas finie. Je n'ai vu que 12 épisodes. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Donc vous pouvez déjà commencer à le regarder. Il est franchement plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé. Et donc on va passer au prochain. Et là c'était vraiment mon coup de cœur. Je viens juste de les regarder. Et ça claque. Un truc de malade. Donc Chaos Head. Vous allez d'abord devoir regarder celui-là. Car il y en a deux. Qui ont été faits par le même réalisateur. Et on va dire qu'ils ne se suivent pas réellement. Mais c'est des histoires un peu dans le même genre. Et donc je vous propose de regarder en premier Chaos Head. Sachez que ces deux mangas que je vais vous proposer là. Sont au début durs à accrocher. Mais à la fin. Je vous jure que vous allez regarder le deuxième directement. Donc c'est un manga franchement superbe. Avec une histoire de fou. Un suspense de fou. Et des... Enfin il y a de tout dans cela. Dans ces deux mangas-ci il y aura de tout. Et franchement il est à voir. C'est un truc de malade. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à regarder Stainsgate. Un manga exactement pareil. Par contre là il va falloir accrocher au début. Parce que c'est franchement spécial. Le personnage principal est un peu bizarre. On a du mal à accrocher avec celui-ci. Pour les prochains... Pour les premiers épisodes. Donc je vais dire au moins les six premiers épisodes. Mais pas ces six premiers épisodes. Ensuite je vous assure que les prochains. Vous allez tous vous les faire en une soirée. Même si ça doit passer une journée entière. Vous allez passer 24 heures. Je peux vous le promettre. C'est un manga franchement super. Avec une histoire encore mieux que Chaos Head. Je ne sais même pas quoi dire sur ces deux là. Ils sont franchement génial. Et donc voilà. Moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que tous ces mangas que je vous aurais présenté. Vont vous faire rêver. J'espère vous avoir bien aidé aussi. Que vous en aurez connu quelques-uns. Dans ce que je vous ai présenté. Donc j'en ai d'autres que je connais aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo. Faites le moi savoir. Et je vous présenterai ces autres mangas que je connais. Laissez moi dans vos commentaires. Si vous avez des mangas que vous connaissez. Qui sont vachement bien. J'irais regarder ça. Donc moi je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501